Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Musique 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 Enfin bref, aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire un haul de tenue inspiration Instagram Pinterest. J'aime beaucoup regarder des comptes sur Instagram ou tous les réseaux sociaux pour trouver des vêtements, pour trouver des idées de vêtements et c'est vrai qu'il y a un petit peu un style Instagram un style on ne dit plus trop Tumblr mais vous m'aurez comprise. C'est assez cool de pouvoir trouver la masse d'inspire sur Instagram mais c'est vrai que souvent je suis assez sceptique concernant les vêtements, je n'ose pas commander sur des sites chinois et j'ai pas non plus le fric pour me payer des vêtements super chers donc j'ai testé pas mal de sites aujourd'hui j'ai testé des boutiques de vêtements pas trop chers et donc je vais vous montrer ça juste après. Le premier site que j'ai essayé donc c'est Boohoo, je vais vous donner un avis extrêmement sincère. Alors au niveau de ma commande j'ai payé 30 euros en tout donc j'ai tout d'abord acheté un pull rouge comme ceci, je ne l'ai pas encore porté parce qu'il faut que je le lave je l'avais vu sur Instagram sur l'Instagram de Célie Anne genre je ne sais plus son pseudo en style il est un peu dur à dire donc je vous le mettrai en barre d'infos c'est vraiment genre la reine des tenues elle a percé sur Twitter, je pense que vous avez déjà vu ses photos sur Badis et tout donc voilà le pull il est un peu en laine et il remonte donc ça j'aime beaucoup avec une petite médaille comme ça ça fait vraiment très Instagram et ensuite il a des immenses manches et ça je ne m'en étais pas rendu compte sur la photo donc c'est le seul petit aspect négatif sinon il taille assez bien, c'est juste les manches mais évidemment je vais le porter ensuite en fait à partir de 30 euros il y avait la livraison gratuite donc comme le pull m'a coûté 17 euros grâce à une réduction et tout je me suis dit que j'allais prendre une jupe parce que je n'ai pas beaucoup de jupe unies comme ça donc c'est une petite jupe marron elle est vraiment assez courte je fais 1m65 pour ceux que ça intéresse donc je l'ai pris en S voilà de toute façon je crois que SM c'est les mêmes tailles sur vous mais au niveau de la qualité elle a l'air pas mal enfin genre elle est assez jolie elle est pas transparente enfin quoi que ouais elle est quand même un peu transparente je retire ce que j'ai dit mais voilà elle est assez belle j'aime beaucoup je l'ai essayé et elle me va assez bien donc pareil il faut que je la lave et je la porterai ou j'avais acheté des accessoires parce que grâce à un code promo que j'ai eu grâce à Vantid ça me faisait une réduction sauf que bah ça me faisait plus 30 euros pour la livraison gratuite donc j'ai pris 2 paires de créoles et je vous les montre pas là parce qu'elles se sont cassées au bout d'une fois donc je vous conseille tellement pas pourtant elles coûtaient 4 euros les 2 paires enfin c'est pas très cher mais c'est quand même pas donné non plus donc voilà je suis assez déçue sachant que c'est pas un site chinois c'est un site anglais donc bref je suis un peu déçue mais tant pis ensuite pour aller avec le pull rouge j'ai acheté au Portugal en Italie un pantalon motif prince de Galles alors c'est vrai que j'hésitais à en acheter un parce que pour moi c'est une mode qui va passer qui sera plus présente l'année prochaine enfin je sais pas ce que vous en pensez et donc j'avais peur que ça passe un peu après les tendances sauf que j'ai trouvé ce pantalon à 20 euros dans un magasin en Italie génial donc j'essaierai de vous retrouver le nom ou c'est un petit peu des tenues style Tumblr style Instagram vraiment le magasin était magnifique et donc voilà il m'a coûté 20 euros il est un petit peu serré au niveau des cuisses je crois que c'est du S ou du 36 et un peu court au niveau de la taille mais franchement il est pas mal et je l'aime beaucoup ensuite j'ai acheté un autre pantalon je vous mettrai des close-up ici parce que je le porte actuellement c'est un pantalon un peu style chic mais pas un jean genre hyper souple et tout il est tellement agréable à porter sauf que petit point négatif c'est que il est déjà abîmé au niveau des fesses et tout alors je me suis assise nulle part à peine je l'avais porté il était déjà abîmé je suis vraiment déçue donc voilà je pense que c'était pas des habits italiens enfin ça devait être des habits qui venaient de Chine ou quoi ensuite on va passer à un accessoire et c'est inspiration enfin c'est un petit sac inspiration sac de luxe et on l'a eu à 8 euros au H&M en Italie surtout si vous allez à Piz visitez les H&M c'est un truc de malade déjà ils sont tout en marbre on a l'impression d'être dans une église ils sont magnifiques et tout est en solde vraiment genre les prix ils étaient beaucoup plus bas qu'en France parce que H&M en France il pète un peu les plombs et voilà et donc lui il coûtait 8 euros c'est ma mère qui l'a acheté mais je lui emprunte pas mal il est tout petit trop mignon et il est vraiment pratique donc il y a une petite chaîne en or on peut le mettre comme ceci ou juste sur notre épaule c'est vrai que j'avais besoin d'un petit sac comme ça donc je suis trop trop contente ensuite on va passer aux vestes franchement je suis une adepte des vestes des manteaux j'en ai je sais pas combien donc là ma mère en fait en a acheté à une de ses amies qui allait les vendre enfin tout enfin bref donc elle a acheté tout d'abord une veste en cuir sud express donc à 15 euros c'est pour ça que je vous conseille la seconde main parce que ça permet vraiment d'utiliser les vêtements je me suis en petit que comme j'avais décidé d'arrêter de manger de la viande j'arrêterais d'acheter du cuir au maximum parce que je trouve ça pas logique mais là en même temps c'était un truc qui a déjà été porté que je n'ai pas acheté de moi même donc voilà même si je suis pas vegan donc voilà mais elle est assez jolie je vais beaucoup je pense la porter au printemps et elle est assez grande parce que enfin c'est du 40 mais moi j'aime pas tout ce qui est trop serré genre je me sens pas à l'aise ensuite pour aller un petit peu dans le style plutôt blogueuse enfin mon instagram plus blogueuse j'ai acheté pareil à une amie de la mère ce manteau qui est un zara woman donc je pense que vous pourrez en trouver franchement ça va c'est un manteau que je cherchais partout au niveau des collections printemps alors je sais pas si vous avez vu cet hiver mais vraiment ce qui était hyper à la mode c'était les longs manteaux marron un peu fin et donc j'avais adoré mais comme tout le monde en avait je trouvais ça dommage donc j'ai trouvé ce petit manteau qui je trouve fait un peu un speedy burgery vous me direz ce que vous en pensez mais voilà pour 15 euros il est assez grand assez long et il fait super classe parce que c'est vrai que je m'habite un peu je m'habille souvent en sportwear et j'avais envie de me m'habiller un peu plus de ce style on va passer aux sous vêtements je vous rassure je vais pas vous présenter des sous voilà trop olé olé donc premier truc que j'ai acheté ce sont des chaussettes champions voilà alors je vous ai expliqué la petite histoire parce que c'est du 46 en gros en venant d'Italie on s'est arrêté à Zeiman c'est à côté de tout à 2 euros ou je sais plus quoi voilà c'est le genre de magasin qu'on aime trop parce que c'est vraiment 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 pas cher et il y a plein de trucs assez sympathiques voilà et là je tombe sur 3 paires de champions ensemble à 3 euros les 3 paires ça faisait 1 euro la paire sachant que c'est des vrais j'ai vérifié et tout et sauf que c'est du 46 donc je me suis dit est-ce que je les achète ou pas après je me suis dit ouais franchement ça peut être sympa rien que pour faire ma meuf sur instagram donc voilà j'aime bien avoir des chaussettes un petit peu de nork parce que je suis un mouton mais j'ai pas envie de les acheter à plein prix je vois pas trop l'intérêt donc voilà peut-être que je ferai des petites photos avec elles sont sympas ou je les offrirai à quelqu'un qui fait du 46 parce que je vous avoue que pour les porter c'est pas ouf ensuite toujours à Zeiman j'ai acheté un petit dévardeur noir comme ça c'est hyper simple et c'est vrai qu'en ce moment c'est pas mal la mode de mettre des petites médailles donc moi c'est ma médaille de baptême viens la mettre à l'envers juste comme ça ça fait un petit médaillement elle est vraiment jolie et comme souvent les trucs en or ça rouille et tout bah voilà les trucs pas en or ça rouille bah là je suis sûre qu'elle va pas rouiller donc voilà c'est tout simple mais c'est basique quoi ensuite j'ai acheté toujours à Zeiman à 3 euros je crois un t-shirt comme ça donc c'est marqué make it happen donc je le trouvais plutôt sympa le seul problème c'est que c'était rayon make et c'est du 42 et il est vraiment grand je pensais pas qu'il serait aussi grand il me fait un décolleté de malade sauf que ça fait pas un joli décolleté ça fait un peu un décolleté moche mais je vais quand même le porter principalement cet été je pense que je vais le nouer au niveau de ma taille et ça fera un petit truc sympa quand je serai au camping avec mes potes parce que c'est dans nos projets et j'ai trop trop hâte bon bah écoutez les amis voilà voilà j'ai fini j'espère que ce petit haul vous aura plu il était pas hyper long mais je dépense pas non plus la masse d'argent et c'était vraiment des trucs que j'ai payé pas cher genre le maximum au niveau des prix c'était 30 euros donc voilà c'était 20... ouais non c'était 20 euros donc n'hésitez pas à vous abonner à liker je suis vraiment désolée pour ma coiffure franchement c'est pas possible je vous fais des gros bisous je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos bye la mif